Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour Androgance.fr Aujourd'hui on va faire un petit unboxing d'une petite boîte qui change un peu de l'ordinaire Donc cette fois ci on va s'attaquer à du Oppo, donc notre premier Oppo Donc Oppo pour rappel c'est un acteur chinois qui nous est pas totalement inconnu en Europe Puisque Oppo fait des lecteurs DVD Blu-ray, même peut-être des chaînes IFI si je dis pas de bêtises Et des lecteurs MP3, donc ils sont pas totalement connu Sur la scène du téléphone par contre ils sont pas implantés officiellement en France Ils sont implantés en Europe, ils ont un magasin en ligne Oppo Style Europe Et donc ils vendent des téléphones qui sont alors soit de très bons téléphones Soit des téléphones qui sont plus là pour de la vitrine technologique Et c'est le cas de celui-ci puisqu'on va parler du R5 R5 qui a l'avantage d'être extrêmement fin, voire l'un des plus fins du monde ou le plus fin Je sais plus si ça a été battu parce qu'il y a eu un concours de finesse à un moment Et donc on va s'attaquer tout de suite à l'unboxing Mais tout d'abord je tiens à remercier Oppo Fan France qui nous a prêté ce Oppo Et donc on commence tout de suite l'unboxing Tout d'abord la boîte Alors la boîte on peut voir c'est une boîte toute blanche, toute belle, toute propre Il y a juste écrit Oppo ici Et donc normalement ici il y a des étiquettes pour qu'on puisse pas l'ouvrir facilement par n'importe qui Au dos, bah là on a les étiquettes aussi, faut savoir que c'est pas moi C'est passé par les mains de plusieurs personnes Donc ce qui fait qu'il y a quelques traces Et donc ce qui fait qu'on a une boîte carré qui est assez jolie Qui offre déjà un design assez sympa Donc on a eu la première couche Donc c'est... Alors je me pose la question, ça a l'air d'être du plastique assez light C'est très light, donc très résistant Et nous avons le téléphone Donc belle présentation Donc là on a le modèle R5 Et là on a le téléphone et on a une petite languette ici pour le soulever Et donc vous voyez la finesse du téléphone Donc très très fin Comparé aux Oppo que nous venons fraîchement de tester Le 920, voilà ce que ça donne On a une différence assez importante De finesse Comme vous pouvez le voir C'est assez impressionnant Avec une configuration assez similaire pourtant Bien évidemment Cette configuration elle se paye Puisque je crois qu'il est à un peu plus de 300€ On vous redira ça au moment du test Donc voilà 4,8mm d'épaisseur Alors forcément ça va se payer Puisqu'il a derrière une batterie de 2000mAh Un Snapdragon 615 quand même Un écran AMOLED Full HD Donc forcément vous pouvez vous imaginer Quel est le problème sur ce téléphone Et même on fait l'impasse sur quelque chose d'assez intéressant Puisque le smartphone est tellement fin Qu'on n'a pas de prise jack Et on va voir très vite Qu'est-ce qu'il fait Comment on fait pour écouter avec une prise jack Et bien sûr alors On a ici Donc ici pour la sim Mais pas de carte SD On peut pas mal de carte SD Puisque c'est très fin Donc il faut optimiser au maximum la place Donc une petite plaque Qui permet d'enlever le tout Ici alors on a plusieurs manuels Donc un guide d'information importante Ici un guide rapide Donc ça pour le démarrage sûrement Et ici peut-être la garantie Ah non ça c'est pour le chargeur rapide Le petit chargeur rapide de chez Qualcomm Puisque avec les Snapdragon On a un mode chargeur très rapide Ce qui fait qu'en 30 minutes On recharge 70% de la batterie On a ici Chose sympa qui est implantée Si vous trouvez que le Le Oppo est trop fin Et bien vous avez une petite cote très très fine Ce qu'il appelle un skin je crois Qui permet De mettre ça Donc de 1 ça le protège De 2 ça l'épaissie Pour une meilleure prise en main C'est tout bête Mais voilà il faut y penser Ensuite vous avez donc un câble USB Alors un câble USB qui est vert Donc ça je pense que c'est pour dire Que c'est compatible avec le quick charge De chez Qualcomm Qui permet donc de charger beaucoup plus vite Un très gros chargeur Qui permet donc La charge rapide Très rapide Du smartphone Donc ça ça peut être très utile Ça peut compenser La toute petite autonomie Et pour finir Alors Donc voici le système Donc ici Micro USB Comme vous pouvez le voir Ici Hop Pris de jack Et donc ici Les écouteurs qui sont fournis avec Donc quelque chose que je vais m'empresser Aussi d'empresser Parce qu'ils n'ont pas l'air mauvais En termes de qualité Bon elles sont emmêlées surtout Donc ici On a le modèle Oppo Avec un petit micro Alors par contre On n'a aucune commande J'ai l'impression Non on n'en a aucune Et ici alors On peut voir Donc des intras Qui sont orientées et tout Donc ça peut être sympa à tester Ils ont l'air de bonne qualité Donc pourquoi pas Donc j'espère que ce petit Unboxing vous aura plu Et à bientôt pour le test Du Oppo R5 Donc qui fait Je le rappelle 4,85 mm Donc un smartphone extrêmement fin Sachant qu'aujourd'hui On est plus autour des 6 mm Avec les S6 Et iPhone Sur ce A bientôt Pour le prochain test De surandvotrogens.fr Et je m'en mets les parts au bout Si vous aimez ce que nous faisons N'hésitez pas à les partager Sur les réseaux sociaux Likez nos publications Commentez aussi Sur nos vidéos Ou nos différents articles Partagez aussi vos impressions Nous serons très heureux De les recevoir Sur ce A bientôt Pour de prochains tests Surandvotrogens.fr